Exode chapitre 29 Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettrai dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Hararon et ses fils vers l'entrée de la table d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Hararon de la tunique, de la robe, de l'éphode, de l'éphode et du pectoral et tu mettrai sur lui la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu louindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettrai une ceinture à Hararon et à ses fils et tu attacheras des bonnets au fils d'Hararon. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Hararon et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Hararon et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton droit sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du froid, l'aide de rognon et la graisse qui les entoure et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers et Hararon et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu emprunteras le sang et tu le répandras sur l'autel, ton toto. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettrai sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Tu prendras l'autre bélier et Hararon et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Hararon et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leurs mains droites et sur le gros torteil de leurs pieds droits. Et tu reprendras le sang sur l'autel, ton toto. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'anxion et tu en feras l'aspersion sur Hararon et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Hararon et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, l'aide de rognon et la graisse qui les entoure et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans le vin placé devant l'éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Hararon et sur les mains de ses fils et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consommé par le feu devant l'éternel, d'une agréable odeur à l'éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Hararon et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'éternel. Ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Hararon et de ses fils, la poitrine en l'agiterant de côté et d'autre l'épaule en la présentant par élévation. Ils appartiendront à Hararon et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël car c'est une offrande par élévation et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'éternel. Les vêtements sacrés d'Hararon seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on les roindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant sept jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu sain. Hararon et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu bouleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Hararon et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras sept jours à les consacrés. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'hôtel par cette expiation et tu loindras pour le sanctifier. Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'hôtel et tu le sanctifieras. Et l'hôtel sera très saint et tout ce qui touchera l'hôtel sera sanctifié. Voici ce que tu offriras sur l'hôtel. Deux agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième des fâtes de fleurs de farine pétri dans un quart de hain d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hain de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'hôtel. Je sanctifierai Hararon et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur dieu. Ils connaîtront que je suis l'éternel leur dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'éternel leur dieu, leur dieu.